Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour le début de la neuvième saison avec Breccia. L'année passée, on a remporté le titre en Serie A très confortablement. Malgré cette très belle performance, on a échoué en quart de finale de LDC face au FC Barcelone. Une double confrontation, loin d'être ridicule. Mais pour cette nouvelle année, j'ai décidé de partir sur un nouveau dispositif. Je vous en avais parlé l'épisode précédent, on va partir sur un 4-3-3 à plat. Un jeu beaucoup plus direct qui va être testé sur cette première partie de saison. Évidemment, changement de dispositif égale recrutement un petit peu plus massif que prévu. On va faire partir quelques joueurs qui étaient soit dans une période un petit peu compliquée, soit malheureusement pas adaptés à notre nouveau système de jeu. Donc sur la fin de saison passée, on va libérer Roberto Piccoli et Bradley Loco. Bradley qui va partir à Everton. Le défaut de Bradley, c'était ses caractéristiques de joueur. Il avait cette faculté à jouer le long de la ligne de touche. Et sur le côté gauche, on joue dorénavant avec un latéral intérieur. Donc très compliqué pour lui de s'inscrire dans notre dispositif. Et Roberto Piccoli, c'est un joueur qui a été en difficulté sur la fin de saison passée, avec très très peu de buts. Et surtout, un style de jeu plutôt en pivot, pas vraiment adapté pour un jeu en pointe. C'était plutôt un joueur très intéressant sur un duo. J'ai préféré le libérer. Il arrivait en plus sur sa 31e année. Je préférais laisser la place à Francesco Pio Esposito. Pour cette année, en plus de ses départs qui nous ont rapporté 50 millions d'euros, on va vendre pour 161, ce qui nous fait une enveloppe de vente de plus de 200 millions d'euros. Et on va recruter pour 116 millions d'euros, mais surtout de la qualité. Au niveau des arrivées, on a un groupe qui est dorénavant plutôt intéressant. Donc on a vraiment fait du réajustement. En termes de départ important, Karim Konaté qui part à Newcastle pour 80 millions d'euros. Pour ceux qui ont suivi les lives, vous avez suivi le sketch Karim Konaté. Ça a été très compliqué. Karim qui a reçu une offre de Manchester United de 134 millions d'euros. Et monsieur a refusé le contrat. Après, ça a été la galère pour le vendre. Heureusement, Newcastle s'est proposé. Karim qui a été en difficulté sur les deux dernières saisons. Attention, il a marqué des buts. Mais en termes de performance, c'était trop loin du niveau que j'attendais pour un joueur payé quasiment 1 million d'euros. Et surtout qu'il y avait une énorme valeur marchande. En pointe de notre 4-3-3, je le trouve beaucoup trop limité, surtout au niveau du jeu de passe. Donc je préfère le libérer pour donner de la place à Esposito et à Brucia, notre deuxième attaquant. C'est une grosse vente. C'est un gros départ pour une somme qui me paraît un peu trop faible. Mais il fallait absolument le libérer. Il n'avait plus assez d'espace pour jouer. Et il aurait encore perdu sa valeur marchande en n'étant pas titulaire. Et en plus, il aurait forcément râlé pour le management. Ça aurait été un petit peu compliqué. Au FC Barcelone, on a deux ventes. Ruben Almeida et Eric Martel. Eric Martel qui a refusé des offres de première ligue pour partir au Barça. On a perdu quasiment 7-8 millions d'euros sur sa vente. Donc on a vraiment deux joueurs qui ont posé problème sur ce mercato. On a quasiment perdu 50-60 millions d'euros à cause de ces deux joueurs-là. Donc je suis vraiment un petit peu dégoûté. Ruben Almeida, un joueur décevant, qui joue piston, qui n'est pas très à l'aise sur le côté droit d'une défense à 4. Donc pareil, ça dégage. Et après, c'est beaucoup de petits jeunes qui sont partis. Et beaucoup, beaucoup de prêts. Surtout des jeunes avec un très fort potentiel. Il y en a un qu'on va suivre vraiment énormément. C'est Franco Manetti, un jeune de 17 ans. C'est un élit très offensif, qui a de grosses qualités physiques et de finition, qui va être joueur vedette à Pescara en deuxième division. Il a un très bon potentiel et il a très bien commencé sa saison avec deux buts et deux fois home du match en série B. Maintenant, en termes d'arrivée, déjà Spike Breitz, j'en avais déjà parlé, gardien remplaçant qui arrive de Derby Kunti, qui sera très important cette saison. On va lui laisser quelques minutes de jeu dans des matchs de coupe, dans des matchs un petit peu moins importants en série A, parce que c'est un vrai joueur d'avenir qui pourrait remplacer à long terme Tenas, qui souhaite plutôt partir pour un plus gros club, même si là, il n'est pas parti à nos Tenas et c'est une très bonne nouvelle. On va recruter un défenseur droit pour remplacer Ruben Almeida. C'est Justin Tche, défenseur américain, qui a la double nationalité allemande. Donc parfait au niveau de l'enregistrement, qui était rendu au LOSC. Il jouait à Brandby au Danemark. On le signe pour quand même 29 millions d'euros, mais c'est un joueur qui peut jouer défenseur central et latéral droit. C'est exactement ce que je cherchais. Très très bon physiquement et généralement très équilibré, que ce soit techniquement ou mentalement. Ce sera un joueur régulier qui aime les grands matchs, qui a une très belle personnalité, 27 ans, joueur d'expérience. C'est vraiment un profil que j'aime beaucoup, qui sera très complet et très utile cette saison. Sur les côtés, il nous fallait du monde au niveau des joueurs de rotation sur les ailes. On manquait clairement de rapidité et de qualité. On a galéré au niveau du mercato à trouver un profil intéressant. On a beaucoup de joueurs sur les côtés qui valent très très cher dans cette partie. Et je ne voulais pas claquer un budget pour un joueur de rotation. Donc on a trouvé une petite pépite. C'est un joueur qui va arriver en prêt pour 3 millions d'euros. Donc c'est plutôt raisonnable de la part de Chelsea. C'est Mario, un hélié croate de 22 ans, qui a été formé au Dynamo, qui était parti à Chelsea pour 10 millions d'euros, qui a joué un petit peu la saison passée avec Chelsea, mais il était sur le marché des transferts disponible en prêt. C'est un joueur hyper rapide, agile, très très bon dribbler, technicien qui peut jouer sur les 3 postes offensifs de notre 4-3-3, 1m63. Maintenant, il a une option d'achat à 81 millions d'euros avec un très beau potentiel. C'est vraiment un joueur qui peut être intéressant. On a encore une énorme enveloppe de transferts. Donc Mario pourrait être transféré définitivement au club. On va suivre ses performances. Pour l'instant, c'est 4 apparitions, une seule titularisation, une passe D et déjà une fois homme du match. J'aime beaucoup sa rapidité sur les côtés. Ça nous change énormément de nos profils un petit peu plus costauds qu'on avait sur les postes de numéro 9. On manquait de monde sur les côtés. Et vraiment, pour le coup, et vu la qualité, ça me paraît être vraiment le très très bon coup. Et la dernière recrue, la plus importante, c'est le gros billet qu'on a lâché sur ce mercato. Je voulais un joueur polyvalent qui puisse jouer un petit peu partout dans notre dispositif. On va aller choper Oscar, le joueur israélien, qui joue à Salzbourg-Iriel, qui était parti au FC Porto pour 27 millions d'euros, qui a littéralement explosé à Porto et qui signe pour 65 millions d'euros. C'est plutôt un milieu de terrain central d'habitude. Mais nous, on va le faire jouer sur un côté. Il est déjà très rapide. Très belle note en centre, en appel de balle, en anticipation. C'est un joueur agile qui aime jouer en 1-2, qui a une très belle qualité de finition. Et ça, c'était important. Il signe pour 1,3 millions d'euros en termes de salaire. Donc c'est vraiment un gros investissement. Maintenant, pour 65 millions d'euros, je trouve que c'est très fort. En plus, il est agile plutôt des deux pieds. Donc il peut jouer vraiment des deux côtés sur le fameux rôle délier soutien qu'on va tester cette saison. C'est un joueur qui va être important, qui va jouer aussi beaucoup avec Israël. Donc au niveau de la fatigue, ça va être quelqu'un qui va être un petit peu limité parfois à cause des trèves internationales. Sur le début de saison, il a été un petit peu en difficulté avec de mauvais matchs parfois. D'autres qui ont été très, très bons. Le dernier contre ça, Suolo, qui a été vraiment intéressant. Il va lui falloir du temps aussi pour rentrer dans cet effectif, rentrer dans cette tactique. Et aussi à nous de trouver l'animation qui va lui permettre de performer. Au niveau du budget, il nous reste encore 134 millions de budget transfert, 1,59 millions en budget salarial. Les finances du club sont à plus 81 millions d'euros. Donc c'est parfait. On a vraiment remonté la pente. C'était aussi l'une des idées sur ce mercato. Retrouver des finances très saines pour gérer tranquillement l'avenir. Le 11 titulaire sur le début de saison, ça a été celui-là. Esposito, Glouk, Zvere sur le côté droit. Deux Herbis, Mas, Tanguy Kwasi, qui a été repositionné un petit peu plus haut. Barco sur le côté gauche. Pirola, Allé, Melilio côté droit. Et Arnaud Tenas dans les cages. On a aussi des joueurs qui, dorénavant, intègrent vraiment la rotation. Des jeunes du centre de formation. C'est Nicola Antonucci, qui a joué sur la fin de saison sur le côté gauche, dans ce 4-3-3, sur la période de test où on était déjà champion. Un joueur avec un très beau potentiel qui a été énormément suivi par la Juventus. Plus de 30 millions d'euros sur la dernière offre de la Juve. J'ai vraiment décidé de le conserver. C'est un joueur polyvalent qui a encore beaucoup de choses à montrer avec nous. Et peut-être qu'un jour, on le revendra si jamais il n'arrive pas à s'imposer. Mais pour cette saison 9, sur le côté gauche, ce sera le joueur de rotation de Oscar. Et on a également Ignacio Vestri qui revient. Lui qui avait été prêté à Parme la saison passée, qui n'a pas été exceptionnel. Il faut être honnête. Lui, c'est plutôt un joueur central. Mais on va tâcher de le rendre polyvalent sur les côtés gauche et droit. Ce serait vraiment génial vu qu'il est plutôt à l'aise des deux pieds. Et lui aussi, c'est un joueur d'avenir avec un très, très bon potentiel. Ce qui nous permet d'avoir plusieurs joueurs du centre de formation. On a dorénavant Dezerbi et Melillo qui sont totalement titulaires dans cet effectif. Dezerbi, joueur sur lequel je compte énormément, qui a été un petit peu blessé sur ce début de saison. Ça s'est fait ressentir sur les performances parce que c'est vraiment un joueur important. Et ce rôle de boxe-to-box, lui va pour l'instant très, très bien. Le mercato a été plutôt tendu. On a eu du mal à trouver nos recrues sur la fin de saison. Surtout ce rôle délié qu'on a signé au mois d'août. On le suivait depuis vraiment le tout, tout début du mercato. Oskar Gluck, ça a été la deuxième option vu qu'on avait un joueur ciblé sur le début de saison mais qui a refusé de signer chez nous. Et vraiment, je suis assez déçu. C'est le joueur allemand actuellement au FC Barcelone IRL. C'est Noah Darwitz qui jouait à Wolfsburg qui était disponible pour 58 millions d'euros au close libératoire. Et c'est un joueur qui est vraiment assez impressionnant qui a beaucoup évolué. Très, très fort physiquement. C'est un profil un petit peu différent de Oskar. Lui, il fait 1m86, 80 kilos. Et il est vraiment très puissant. Très belle note d'inspiration en dribble également. En technique, c'est un joueur qui aurait pu également être polyvalent côté gauche, côté droit. Mais lui, c'est un pur gaucher vraiment. Et sur l'aile, avec le duo, avec Zvere sur le côté droit, je pense qu'on aurait eu vraiment quelque chose de très complémentaire. Maintenant, il a refusé de signer chez nous. Il a préféré aller à Nice. On lui avait proposé un très, très beau salaire. 1,2 million, 1,3 million de mémoire. C'était un petit peu la déception de ce Marcato. C'était vraiment très, très, très rageant. Maintenant, on va parler des performances. Évidemment, le 4-3-3 qui avait très, très bien marché fin de saison passée. On a eu un début de saison vraiment intéressant sur les performances, pas au niveau des résultats. Mais là, sur la fin du mois de septembre, avec le début de la Ligue des Champions, ça s'est un petit peu gâté. Et je suis un petit peu déçu des performances récentes de mon effectif. On va commencer déjà par un match nul à l'extérieur face à la Crémonedze, une équipe toujours très, très embêtante. Mais surtout, dans un match compliqué à gérer, on a été performant. On est sur un style de jeu beaucoup plus direct. Avec notre 4-3-3, on a généré 2-30 d'expected goals, 19 tirs, 9 cadrés contre 2 tirs, 1 cadré pour la Crémonedze. On va louper un pénalty. Francesco à la quatrième. Sondermas qui va marquer un bijou de frappe de loin à la cinquantième. Et il y a eu une erreur de ma part sur ce match. Sans faire exprès, j'ai titularisé Spike Brits. C'était Arnaud Tenas qui devait jouer ce match. Spike qui avait joué le dernier match amical de la saison et j'ai oublié de changer de gardien. Ça arrive malheureusement. Et Spike qui va faire une boulette sur la fin de match qui va permettre à Valéry d'égaliser sur la seule situation générée par la Crémonedze. Et ça va se finir sur un 1 partout vraiment très décevant. Maintenant, en termes de contenu de jeu pur, on a eu beaucoup de situations et c'était vraiment très intéressant. Ce qui me plaît beaucoup avec ce 4-3-3, c'est qu'on finit beaucoup les situations. C'est très rare de perdre la balle sur les phases de construction. Ça finit souvent par une frappe, par un centre. Même si c'est loupé, l'équipe adverse récupère très peu le ballon. Les joueurs prennent beaucoup de risques dans la partie de terrain adverse. Et on a des situations. On a un jeu qui est un peu plus tranchant qu'avec un style Antiquitaka. Maintenant, on n'est pas à l'abri de quelques dingueries comme ça. Après ce match nul, on enchaîne quand même 3 très très belles performances. Hélas Véron, Lazio, Torino avec beaucoup de buts de marqué. 10 buts en 3 matchs face à de belles équipes. Surtout la Lazio qui était en forme en plus sur le début de saison. Et on va attaquer la phase de LDC. Un tirage pas évident cette année. Vu qu'on commence par la réception de Tottenham, on va perdre 2 buts à 1 dans un match dans lequel on aurait pu perdre largement plus. On va ouvrir le score grâce à Esposito sur pénalty. Franchement, on ne s'était pas généré beaucoup de situations. Les notes ne sont pas très agréables à voir et on va se faire punir par Simone Pafundi, le joueur de l'Udinese qui est rendu à Tottenham, qui est indiscutable là-bas, qui est titulaire en équipe d'Italie, double champion du monde. Et il est assez impressionnant. C'est vraiment un très très beau joueur, coté à plus de 300 millions d'euros, seulement 25 ans. Il est bon partout et il est surtout très rapide, 1m70. Il nous a vraiment explosé sur ce match à domicile. Donc, on perd à la maison, ça me gêne quand même un petit peu mais surtout au niveau du jeu, on n'a pas fait grand-chose. On va ensuite jouer l'Inter Milan, défaite 2 buts à 0 à l'extérieur. L'Inter qui a très très bien commencé sa saison et encore une fois, on fait un match totalement loupé. On n'a rien fait, quasiment aucune situation pour nous. On a eu une attaque en grande difficulté. Les latéraux qui sont dans le dur, Barco et Medellio au niveau des stats sur le début de saison, ça fait très très peur. Et là, c'est Carboni et Martinez qui vont marquer mais ils auraient pu marquer largement plus. Arnaud Tenas est plutôt un très très bon match. Donc là, à ce moment-là, vraiment, j'étais un peu dégoûté. Maintenant, je me suis dit, là, on a deux matchs plutôt intéressants. Offenheim et Sassiolo, Offenheim en phase de championnat de LDC et on va faire tourner sur ce match. Il n'y avait pas le choix contre l'Inter et contre Tottenham, c'était l'équipe titulaire. Les mecs étaient complètement cramés. Il fallait du sang neuf. Et là, avec l'équipe de rotation et ça va plutôt mal se passer vu qu'on va finir sur un match nul deux buts partout alors qu'au niveau de la performance, ce n'était pas si mal que ça. Pénalty à la cinquième pour Offenheim arrêté par Arnaud Tenas. On va marquer deux buts sur la fin de première mi-temps. Tomazzo, Baldansi 36e, Fabio Miriti 41e. Mais au niveau défensif, on va être totalement absent sur la fin de première mi-temps juste après le deuxième but et ça va égaliser en trois minutes pour Offenheim. Ça finira sur ce deux partout. Au niveau défensif, on est beaucoup moins costaud que la saison passée. Évidemment, on a moins le ballon donc on laisse l'équipe adverse générer plus de situations. Mais on a aussi Pierrola qui a une promesse de vente à 95 millions d'euros. C'est l'Arabie Saoudite qui s'est proposé. J'ai refusé son départ parce que je comptais sur lui cette saison. Et là, sur le début de saison, il est sur deux matchs en Ligue des Champions à 6,40 de note moyenne. Donc vraiment fautif sans les deux matchs. Et c'est vraiment inquiétant. La défense qui est en grande difficulté pour l'instant. On va bien se reprendre contre Sassuolo. Victoire 2-0 avec les titulaires. Important pour la Serie A après déjà une défaite et un match nul. Surtout que vous allez voir que le début de saison en Serie A est assez intense. Maintenant, on a enchaîné trois mauvais matchs en termes de prestations surtout Tottenham et l'Inter alors que le but du jeu de cette tactique c'est d'être un petit peu plus agressif et plus décisif face aux grandes équipes avec un jeu dans le dos avec des ailiers très offensifs. Donc je suis un petit peu sceptique. Le test tactique continue évidemment sur cette première partie de saison. Maintenant, si je vois que les résultats ne sont pas à la hauteur, on devra faire des choix et peut-être se réorganiser. Chose qui est sûre, c'est qu'on va rester sur une animation avec des ailiers parce qu'il y a quand même de très très belles choses et on a un effectif maintenant qui est bâti pour jouer avec des ailiers et un Francesco Pio Esposito qui est très intéressant sur le début de saison qui marque déjà beaucoup de buts. Le fait d'être seul en pointe, ça lui va très très bien. Je parlais du tirage en LDC, ce n'est pas évident parce que sur la fin de parcours en LDC, on va jouer United, Arsenal et le Bayern Munich. Donc trois belles équipes de première ligue. On va devoir prendre des points face à l'Ajax, face au Benfica, face à l'OL. pour ensuite être armé et avoir un petit peu d'avance pour aller chercher le top 8. C'est toujours l'objectif avec Breccia, éviter ce tour de barrage qui plombe un petit peu le calendrier. Stat individuel sur le début de saison, on voit que Francesco est très bien. 7'28 de note moyenne, 4 buts, 2 passes D, on a Baldansi juste derrière. On a un Sundermas qui est très très bien, 7'40, 7'78 sur ses 5 derniers matchs. C'est vraiment de bonne note. Maintenant, à l'inverse, il y a aussi des performances très 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 inquiétantes. Valentin Barco qui est à 6'60 de notre moyenne, 6'52 sur les 5 derniers matchs. On a Pirola qui est à 6'75, Allé qui est à 6'83, les joueurs défensifs qui sont vraiment dans le dur. L'objectif, c'était d'être redoutable face aux tops équipes, mais on a perdu un petit peu de solidité défensive. On fera le point sur cette tactique et sur nos résultats lors de l'épisode prochain avec Breccia. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me rejoindre en masse sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne Twitch. Je live de plus en plus régulièrement et ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite à tous de très bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501